8h32 voté pour moi, l'ami et le borgne avec la plume de Xavier Discoeur. Bonjour, bonsoir, c'est Voter pour moi, l'émission qui a déjà fait sa rentrée depuis deux jours. L'information du jour, c'est toujours la crise gouvernementale. Et donc, après avoir voulu démissionner et pointer publiquement la NVA et le CDNV comme source de tous les blocages, le pré-formateur Elio DiRoupeau aurait tenté hier de reprendre contact avec son principal interlocuteur, Bart Deweyver. Mais écoutez, jeune homme, oui, j'ai tenté de le contacter, mais ça n'a pas été facile. Je l'ai appelé plusieurs fois sur son GSM en vain, j'ai envoyé des SMS, j'ai tenté de chater avec lui sur MSN, j'ai fait la tournée des bistrots où il a ses habitudes, introuvable ! Finalement, j'ai laissé un post-it dans sa friterie préférée avec marqué dessus « Call me please, Elio ». Et là, finalement, il m'a rappelé. Bon, et alors, vous avez renouvé le dialogue ? Si on peut dire. Bon, et alors quoi ? Vous avez rediscuté BHV, refinancement de Bruxelles ? C'est possible. Vous vous êtes mis d'accord sur une méthode de négociation, il y a des chances d'aboutir ? Éventuellement. Il vous a parlé de son idée de ramener les libéraux dans les négociations ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Bon, non, écoutez, vous exagérez. Un dimanche soir, vous démissionnez, vous avez l'air malheureux, épuisé, tout le monde vous console, vous encourage, et puis dès que ça repart, hop, tour devient obscur, mystérieux et secret. Écoutez, jeune homme, tout cela est très compliqué à expliquer. Je ne veux pas ennuyer vos auditeurs et vos auditrices avec des dossiers trop techniques. Il s'est dit de plus en plus que l'avenir de ce pays se joue à l'insu des concitoyens. Excusez-moi, mais je vous laisse, c'est l'heure de mon fitness. Oui, c'est ça, oui. Et dingue cul pour la transparence, hein. Va-t-on en savoir plus avec l'homme qui, on peut le dire, commence sérieusement à énerver le pré-formateur en changeant sans cesse les règles du jeu, le président du NVA, Bart de Bévert. Alors, M. Le Bonne, toujours envie de rester francophone ? Oui, je suis très content d'être francophone. Parce que bientôt, ce sera drôlement plus avantageux d'être flamand, hein. Fiscalité, enseignement, location, ha, ha ! Prenez rendez-vous avec nos bureaux de recrutement, hein. Que vous dites ? Mais on n'en y est pas encore, hein. On voulait juste savoir ce que vous avez dit à Elio Diropo hier, lorsqu'il a repris contact avec vous. Ah ben, M. Le Bonne, je lui avais préparé une petite chanson. Chanson ? Vous rigolez ? Moi, j'en mets, écoutez. Combien de fois faut-il vous le dire avec style ? Je ne veux plus voir tous ces wallons. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas vous plaire. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas me taire. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas vous aider. Non, 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 non. Pas de solidarité. Je veux juste faire mal. Et c'est très bien comme ça. Râlez, foutre que dalle. Écoutez, Will Tura. Peut-être vous comprendra. Tournons-nous à présent vers cet homme seul et solitaire dans son bureau glacé. Le président du MR, Didier Enders. Que veux-tu, petit lutin facétieux ? Tu veux te gausser de la misère de Didier Enders ? Non, on voulait juste à votre réaction depuis que Bart Dewever a évoqué l'idée que les libéraux pourraient être invités à la table des négociations. Vous croyez que Didier Enders va lui dire « dingue, Bart ». Didier Enders sait très bien qu'il fait ça juste pour qu'Élioni Ropo soit encore plus énervé, plus pâle et encore plus mal coiffé. Mais dites-moi de votre côté, ça n'a pas l'air d'aller. Vous êtes mal rasé, la chemise déboutonnée. Petite effrontée, tu ne sais pas qu'on a volé la voiture et les clés et tous les trucs de Didier Enders ? Ça, on peut le dire, que vous jouez de malchance, déjà qu'on vous a volé votre destin politique en Belgique. Que tu crois, pauvre petit gnome arrogant ? Mais Didier Enders a pris la leçon. Il vient d'installer un antivol et une alarme super puissante sur son job de ministre des Finances. C'est sûr, plus personne ne va pouvoir lui piquer quoi que ce soit. Ah oui, ça c'est plus prudent. Même chose pour son mandat de président du MR. Didier Enders l'a caché dans un coffre-fort qu'il a enterré ensuite dans la décharge d'immondices de Sera. Ah, ça c'est sûr, Charles Michel n'ira jamais creuser jusque-là. Enfin, ça ira mieux en 2012 quand Didier Enders sera bourgmès de Liège. Encore que, si on avait dit un jour à Didier Enders qu'être bourgmès de Liège serait sa planche de salut, il aurait ricané. Bon, écoutez, d'ici là, accrochez un gros cadenas à l'hôtel de ville de Liège. Sinon, on va tenter de vous le piquer aussi. Eh bien, aujourd'hui, ce mercredi, le jour des sorties cinéma. Et pour la première fois, nous avons demandé à une personnalité politique de jouer le jeu de la critique. Et c'est la présidente du CDAS, Joël Milquet, qui s'y colle. Ouais, putain, quoi. C'est pas facile. Et puis, avec les mystérieuses négociations secrètes, j'ai pas eu beaucoup de temps. Alors, de quel film allez-vous nous parler ? Bah, je sais déjà plus le titre, quoi. On est allé voir Savant Dredier avec Marie-Dominique Simonnet. Et les 100 non-n'ont-deux enfants qui n'ont toujours pas d'école. Faut bien les occuper, hein, ceux-là. Inception, ça existe, ça, comme film ? Ah oui, oui, c'est Inception. Et alors, ça vous a plu ? Bah, j'ai pas vu le début, parce que j'ai eu un coup de fil d'Elio qui pleurait. Et j'ai raté la fin, parce que mes enfants faisaient un spectacle de fin stage. Ah oui, vous n'avez pas tout vu. Non, mais enfin, bon, j'avais quelques personnes qui m'ont dit comment ça s'est passé. Donc, c'est l'histoire des spions qui entrent dans les rêves des gens pour y piquer des idées. Ça, je suis sûr que ça m'est déjà arrivé. Car quand on voit le nombre d'idées qu'on a piquées au CDH... Ah, si vous le dites... Oui, mais ils peuvent aussi entrer dans les rêves. Ah bon ? Pour y glisser des idées et faire en sorte que les gens modifient leurs décisions. Ah là, ça devient plus croustillant. C'est vachement pratique, surtout. On s'est dit à la fin, putain, quoi ! Si on pouvait entrer dans les rêves de bar de bèvres ! Je ne sais pas ce qu'on y trouverait à part des friteries et des marchands de gaufres. Mais si on voulait lui injecter l'idée de dire oui aux propositions du BHV et le refinancement de Bruxelles, alors là, on gagnerait du temps, quoi ! Oui, mais ça, c'est de la science-fiction. Oui, peut-être, mais en attendant, ça continue comme ça. On n'aura pas de gouvernement avant le 22e siècle. Et la fin de la Belgique, ce ne sera plus de la science-fiction. Et pour terminer un point de radio-guidage, on nous signale un pré-formateur fantôme roulant à contresens entre Bruxelles et Gans. Soyez prudents ! C'était Votez pour moi, et cela fait 79 jours que la Belgique attend un nouveau gouvernement.